Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle, I'm calling you. Nous allons faire une petite méditation avant de commencer cette dernière canalisation du circuit des déesses. Alors, fermez les yeux pour sentir la brise qui s'enroule autour de vous ce matin, ici sur la magnifique crête. Le bruit des vagues, le vent dans les palmiers et vos magnifiques cœurs ici ensemble, chacune de vous assise dans le cercle comme de belles perles, un collier qui est digne de la déesse. Respirez dans votre cœur. Laissez chaque vague qui s'écrase sur le rivage être un souffle pour vous, nettoyer, pour vous puifier, pour créer l'intention que, pendant ce temps passé ensemble, ici, sur le circuit des déesses en Grèce avec Crion, nous nous soyons guéris, que nous nous soyons remplis de la sagesse de la déesse, des déesses que nous avons vues ici sur l'île et à Athènes, et des déesses de ce groupe, chacune détenant la sagesse, chacune apportant quelque chose de beau à cette famille de déesses, la déesse du féminin divin sacré que chacune de nous porte en elle. Et à chaque respiration, nous voyons cette déesse se manifester dans le monde extérieur, en lui permettant de cheminer avec toi, devant toi, en laissant sa lumière rayonner à partir de toi. Venez dans cet endroit de ton cœur où elle vit, où le féminin divin sacré et les graines de nos mères pléindiennes vivent et nous parle avec joie et célébration durant notre séjour ici. Salutations, mes chers, je suis Crion, du service magnétique. Le bruit du vent et les vagues le disent, nous sommes toujours sur la plage, et ceci est le dernier message d'une série de messages et d'énergie intense dans des endroits très profonds. Mes chers, je sais qui est ici. Je connais vos vies car je suis connectée avec la source centrale. Je vais vous présenter une parabole et une question. C'est la parabole de Wo. Maintenant, nous utilisons toujours la même personne, l'humain Wo. Et nous appelons Wo, Wo, parce que Wo est un woman. Donc, il peut être n'importe quel genre, homme ou femme, et c'est important. Mais pour cette conversation, nous nous référons à un Wo comme à un homme. Wo est fasciné par tout ce qui est ésotérique. C'est sa vie. Et dans cette parabole, Wo trouve quelque chose d'extrêmement spécial. C'est comme une radio. Et il entend des sons intéressants provenant de cette radio. Et pourtant, elle n'est même pas branchée. Et il dit, mais comment est-ce possible? C'est une sorte d'appareil de communication. Il y a des voix ou des bruits. Quelque chose en sort. Wo ramène l'appareil à la maison et il l'étudie. Il travaille avec. Finalement, il arrive à obtenir une plus grande clarté dans les voix. Il découvre qu'avec le temps, les voix changent. Elles peuvent même prendre des genres différents, selon la façon dont ils règlent la radio. C'est magique. Imaginez un appareil sans connexion à quoi que ce soit sur la planète. Il n'est branché à rien. Il n'est même pas alimenté. Et pourtant, il fonctionne. Wo écrit un livre. Comment faire cela? Il fait l'expérience après expérience. Il amène la radio sur la table. Il la met à l'intérieur. Il la met dans une grotte. Mais ça ne fait aucune différence. Ça marche toujours. Il semble que la transmission soit toujours parfaite, tant qu'elle est réglée sur la bonne fréquence. Il est tellement fasciné. Et tout au long de sa vie, il devient un expert de la radio. Il écrit de nombreux livres. Il est alors un spécialiste. Wo se trouve satisfait de tout ce qu'il a accompli. Et à la fin de sa vie, il fait un voyage, un voyage dans un endroit lointain. Et il y rencontre un chaman. Le chaman a entendu parler de Wo. Il se recherche. Et Wo s'assoit avec le chaman. Wo a été reconnu comme celui qui a découvert la radio. Celui qui sait comment elle fonctionne, comment elle a réglé, toutes ces choses. Il s'attend à ce que le chaman le félicite pour tout ce travail ésotérique. Après tout, c'est un chaman. Et le chaman regarde Wo et dit « Félicitations! » Et Wo dit « Merci! » Et alors le chaman dit quelque chose à Wo qui le secoue profondément. Le chaman dit « Wo, qu'on dit les voix. » Et Wo répond le chaman. « Monsieur, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais écouté. » Il y a des êtres humains qui sont tellement fascinés par l'ésotérisme qu'ils n'écoutent jamais la voix. L'homme sur la chaise est-il simplement en train de dire des paroles sages sur le prétexte de la canalisation ou bien est-il connecté? Et s'il est connecté, à quoi l'est-il? Est-il possible que vous entendiez un message venant exactement d'où il dit et qu'il vient? Tant d'humains sont tellement préoccupés par le processus. Ils étudient le processus, ils étudient la radio, ils veulent connaître les moindres détails de la cache. Certains d'entre eux deviennent même des lecteurs de la cache. Mais ils n'écoutent jamais la voix. Ils sont absorbés par les détails de la magie de toutes ces choses ésotériques. Et puis, ils découvrent ce qui est multidimensionnel et selon leur état d'esprit, ils sont capturés par la magie de tout cela parce que c'est au-delà de la trois-dimension. C'est quelque chose qu'ils aiment connaître, connaître et connaître et pourtant, ils ne savent jamais vraiment de quoi il s'agit. Je vous le demande maintenant. Avez-vous écouté les messages? Êtes-vous venus simplement vous asseoir dans l'énergie, tendre les mains et chanter des chansons? Et vous pourriez dire « Oui, c'est pour cela que je suis venue. » Et je vous dirais « Eh bien, je vais vous bénir pour cela car il y a une bonne énergie et de bonnes chansons et vous créez des liens et cela peut être la seule expérience. » Mais c'est tout ce que vous avez fait, c'est regarder la radio. Que dit-elle? Qu'est-ce que la cache vous dit? Qu'allez-vous ramener chez vous? Qu'allez-vous faire avec les sentiments et les émotions qui vous ont parlé de votre valeur personnelle, de votre importance pour la planète? Allez-vous repartir différente de lorsque vous êtes arrivés? Vos compagnons sauront-ils ou vos enfants sauront-ils qu'il y a eu un changement dans votre vie? Ou est-ce que ce sera toujours les anciennes mêmes histoires? Est-ce une série d'études ésotériques? Ou est-ce plus que cela? Il est temps pour vous et toutes celles qui écoutent de comprendre que la radio a des messages. Et ces messages sont pour vous, pour toi, avec ton nom dessus. Et oui, c'est intéressant. Et oui, c'est multidimensionnel. Et oui, mon partenaire est en trance. Il est connecté à la source et il vous donne des informations qui sont en rapport avec le présent dans une nouvelle énergie qui respecte l'humanité parce qu'elle voit ce qui se passe et ce que vous vivez. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir le message au complet? Avez-vous un problème d'ordre physique ou émotionnel? Peut-être que vous pensez que le problème vient de vous et que vous ne changerez jamais et donc que vous n'entendrez jamais le message qui dit que toutes les choses peuvent être reprogrammées, qu'à l'intérieur de vous se trouve la chamane dont vous connaissez l'existence et qu'à l'intérieur de vous se trouve quelque chose que vous pouvez attraper et faire émerger. Vous pouvez tout changer en vous et n'est jamais trop tard. Et puis, il y aura celles qui diront « Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je faire cela? » Si vous demandez pourquoi, c'est que vous n'entendez pas la voix. parce que la voix est emprunte d'un troisième langage. La voix possède un troisième langage plein d'amour, de compassion et de conscience. Et vous savez pourquoi? Car la planète a besoin de votre compassion, de votre compréhension, de votre connaissance et de votre accache. Voilà pourquoi. en tant qu'un vieil âme, c'est ce que vous pouvez partager. Ce n'est pas que vous êtes obligé de le faire. C'est que vous en avez envie parce que tout ce qui est en vous est soudain conscient de tout le reste. et les problèmes que vous avez apportés vont commencer à disparaître et les éléments physiques vont commencer à se corriger et vous allez vous retrouver à vivre réellement comme un autre être humain. Voilà pourquoi. Et donc, avant de prendre congé de cette expérience et de cette série, je vous le demande. L'homme ou la femme sur la chaise qui parle, est-ce juste une radio qui émet des sons ou avez-vous vraiment entendu le message, ce message? Et le message vous parvient dans la compassion et l'amour, la sincérité et la beauté d'un membre de la famille dont vous commencez à vous souvenir comme de la source créatrice de toute chose. Vous êtes connecté très cher, bien plus que vous ne le pensez. Et c'est ainsi.